Hey, what's up YouTube ? J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle vidéo. Et comme promis, sur mes stories Instagram, aujourd'hui, je vous fais l'unboxing de la box du Roi Lion avec la pop de Scar. Alors du coup, ai-je eu la chaise ou ai-je eu la version normale ? La réponse, tout de suite ! Donc du coup, c'est une box édition de chez Hot Topic. Donc du coup, moi, c'est Julien de Sparkle Adventure qui a fait la commande pour moi parce que du coup, j'étais au boulot, c'était un peu le bordel, etc. Donc il a gentiment fait ma commande également. Donc commandé sur le site EMP, on l'a reçu très très rapidement. Apparemment, d'après ce que Julien m'a dit, c'était très 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 bien emballé. Même des trop grands cartons par rapport à la taille de la box. Mais du coup, voilà, regardez-moi cette beauté. La box est vraiment juste sublime. Le dessus avec les détails des personnages là en bas, un peu en ombre. Genre, voilà. Et j'étais tellement obligé d'avoir cette box. Il faut savoir que la pop de Scar, c'était l'un de mes Graal, du coup, chez Funko. Vu le prix de la pop seule, de la première version qui est sortie, je pense que je ne l'aurai jamais. Donc forcément, dès qu'il y a eu cette annonce là, on s'est dit, on est obligé. Il faut qu'on l'achète, il faut qu'on l'achète parce qu'il y a Scar. C'est enfin une pop de Scar. Et du coup, la voilà entre mes mains. Bon du coup, allez, c'est parti. Je vais l'ouvrir parce que là, j'en peux plus. Il faut que je la revoie. Bon alors du coup, quand vous ouvrez la box, ça se présente comme ceci. Voyez-vous ? Donc il y a plusieurs petits trucs plutôt sympas dans cette box qui est vraiment cool. Alors pour commencer, on va commencer avec le... Pas le moins intéressant parce que tout est très intéressant dans cette box et je dois avouer que j'adore cette box. Alors on va commencer par le porte-clés de Head qui est juste là et qui est vraiment trop, trop, trop fun. J'aime tellement. Je crois que Head en fait, c'est l'un des Yens que je préfère. Je ne sais pas, il me fait délirer avec sa langue, etc. Donc du coup, le petit porte-clés de Head. Et du coup, voilà quand on le retire de sa petite boîte parce que je pense que c'est toujours mieux de le voir déboxer. Vous voyez le beau porte-clés de Chef & Co de Head qui est juste trop bien. Il est très, très... Bon en fait, il est fidèle à la pop qu'on a de la convention. Mais je l'aime trop en fait. Il me fait tellement triper. Du coup, je ne sais pas si je vais le mettre sur mes clés, sur un sac ou quoi. Parce que j'avoue que j'ai un peu peur de le perdre. Et vous voyez, avec cette petite attache-là, j'ai un peu peur que ça se casse et que du coup, je le perde. Mais en tout cas, j'en suis beaucoup trop fan. On continue du coup avec la Mystery Mini du coup de Zazu. Qui est juste tripante aussi. Je la trouve tellement fun. Mais en fait, cette box-là, je pense que c'est vraiment la box que je préfère de toutes les boxes qui sont sorties. De un, parce qu'il y a Scar. Et de deux, je trouve que chaque produit en fait de la box est vraiment genre fun. Et vraiment très, 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 très bien réalisé. Et enfin voilà quoi. Je veux dire, Zazu, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de merchandising sur Zazu. Donc dès qu'on peut avoir un petit merchandising sur Zazu, moi je prends. Je prends, je prends, je prends. Vous verrez du coup dans le vlog du week-end prochain, si tout va bien. Il y aura du coup, j'ai fait un petit vlog hier. Parce que du coup, on a passé la journée, enfin l'après-midi avec Elo de Sparkle Adventure. Du coup, Elodie de Sparkle Adventure. Pour voir un petit peu les soft openings de cette saison, de cette nouvelle saison du Roi Lion à Disneyland Paris. Et il y a un spectacle où il y a Zazu. Et j'étais content parce qu'il y avait Zazu. Voilà. C'est con. Mais voilà. Ça fait plaisir de voir Zazu aussi. On ne voit pas assez. Ça fait partie pour moi des personnages phares du Roi Lion qu'on ne voit pas assez. Bon du coup, pour ne pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. Donc je sais déjà à quoi elle ressemble. Parce que voilà. Quand j'ai reçu la box, quand Julien m'a donné la box, j'étais obligé de l'ouvrir et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur tout de suite. Donc du coup, elle se présente comme ceci. Alors j'espère que vous allez réussir à voir du coup. Et comme je vous l'ai dit, elle est vraiment, vraiment, vraiment fun. J'adore. J'adore. Et les détails, je les trouve vraiment sublimes. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très ressemblant pour les Mystery Mini. Il y a certaines Mystery Mini que je ne suis pas forcément fan. Parce que je trouve que, je ne sais pas, il y a un truc qui ne passe pas. Je ne suis pas forcément très, très fan. Mais celle-là, genre, je l'adore. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Et du coup, pour continuer encore cet unboxing de fou. Parce que j'ai la pop de Scar. Oui, quoi qu'il arrive, je m'en fous. J'ai eu la pop de Scar. Et en fait, à vrai dire, j'attendais tellement de faire cette vidéo. Parce que je veux absolument la mettre dans la voiture. C'est Simon, du coup, en Wubbles. Je crois qu'on dit comme ça. Vous savez, un petit peu en Vahenay qui bouge comme ça. J'aime trop. Et je veux absolument le mettre dans la voiture. Histoire qu'il bouge en même temps qu'on roule. Ça m'éclate tellement. Bon, du coup, je vais vous l'ouvrir. Ce sera plus simple. Puisque vous voyez, dans la boîte, après, vous voyez un petit peu comme ça. Mais il y a les reflets. Il y a les reflets. Non, il y a les reflets. Il y a les reflets. Et du coup, voilà à quoi ressemble Timon en Vahenay. En train de danser. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment Vahenay. Mais moi, je le pense en Vahenay. En train de danser, du coup. Voilà, comme c'est écrit sur la boîte. Wubbles. Donc, je pense que vraiment, ça va finir dans la voiture. Parce que c'est tellement trippant. Et je crois que ça va bien m'éclater pendant ces 5 heures de route qu'on va avoir cet été à faire. Le regarder en train de bouger comme ça. Alors, voici le moment et la réponse à toutes vos questions en message privé sur Instagram. Chase ou pas Chase. Sachant que moi, j'avais une préférence pour les deux quand même. Allez. Non, parce qu'en vrai, je ne voulais pas la Chase. Personnellement, je trouve que cette version avec les flammes vertes est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ressemblant dans le film. En fait, bien que dans le film, il y ait des flammes rouges. Alors ça, je le sais. Mais on les voit 3, 4 secondes. Donc concrètement, pour moi, la vraie version d'Oscar qu'il me fallait, c'était celle en vert. Et c'est vrai que même au niveau du visage, etc. Sur la rouge, elle est vraiment tout rouge. À la rigueur, il y aurait eu juste les flammes rouges. J'aurais peut-être préféré avoir celle-ci. Mais non. Là, aujourd'hui, je voulais la verte. J'ai eu la verte. Je suis content parce que j'ai enfin ma pop de Scar. Même si c'est le movie moment, je m'en fous. Elle est tellement belle, les gars. Vous ne s'imaginez même pas. L'édition Hot Topic. La boîte est genre trop belle. Mais surtout la pop. Alors attendez, je vais vous la déboxer. Ce sera plus simple pour vous la montrer. Et voilà. Du coup, elle est déboxée. Et regardez-moi cette beauté. Sincèrement, les gars. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Les détails sont complètement dingues. Regardez cette fumée-là. Oh là 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 là. Vous n'imaginez même pas comment je suis heureux. Du coup, forcément, je classe Scar dans ma pièce préférée de ma collection de Funko Pop. Bien que maintenant, j'en ai une bonne soixantaine. Et je crois que celle de Scar, c'est celle que je voulais le plus. Au jour d'aujourd'hui. Non, ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Je dis au jour d'aujourd'hui. Voilà. Il y a quoi ? Vous allez m'embrouiller pour ça ? J'ai dit au jour d'aujourd'hui. Bref. Donc, c'est celle que je voulais le plus. Donc, forcément, elle se hausse en première place de ma collection de Funko Pop. Olivier, on le dit à ce jour. Voilà. À ce jour, si vous voulez. C'est ma pièce préférée de ma collection Funko Pop. Non, mais sans déconner, on ne va pas se mentir. Regardez-moi les détails de ouf qu'elle a. Personnellement, je préfère la verte. Voilà. Il n'y a pas photo. Je préfère celle-ci. Et elle est juste sublime. Donc, voilà. Du coup, j'ai eu la non-chase. Et j'en suis plus que ravi, du coup, pour le coup. Donc, voilà. J'en suis plus que ravi de ne pas avoir eu la chase. Parce que je voulais celle-ci. Et je suis trop heureux. Je l'aime trop. Elle est beaucoup trop belle. J'ai enfin ma pop de Scar. Oui. Après des années. Des années. Des années de recherche. Je n'ai jamais la trouvée à moins de 100 balles. La voilà. Et voilà, du coup, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'auras envie d'avoir la pop de Scar. Ou si tu as déjà commandé, du coup, cette box. Peut-être. Peut-être l'as-tu déjà reçu chez toi. N'hésite pas à me dire également si vous préférez la Chase ou la version non-chase. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Merci encore aux copains de Spark and Adventure, du coup, de m'avoir commandé la box. Parce que du coup, j'ai réussi à l'avoir grâce à vous. Donc, merci infiniment. Et puis, nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et puis, j'ai mes coups de soleil qui me font mal. Et Lo, si tu passes par là, je pense à toi aussi avec tes coups de soleil.